bonjour à tous et à toutes bienvenue pour ce webinaire consacré au thème du covide long donc je suis morgane golombrin je suis charlie de communication à l'urps médecins libéraux de bretagne et puis tous les élus de l'union ainsi que l'équipe salariée se joignez moi pour voilà pour vous souhaiter la bienvenue et sont ravis de vous accueillir ce webinaire je vous informe qu'il sera retransmis en replay sur notre site ainsi que sur notre chaîne youtube donc si vous avez des confrères qui ne pouvait pas se connecter voilà ils pourront ils pourront rattraper cette session sachez que sur les trois premiers webinaires qu'on organisait on a eu très bon retour justement sur cette possibilité de visionner en replay notamment pour les médecins qui pouvaient pas se libérer à l'instant t le jour j je vais passer rapidement pour vous présenter les modalités pratiques du webinaire donc je vous précise simplement qu'on ne vous voit pas en tant que participants l'ensemble des interactions elles se feront avec vous sur le mode de l'écrit donc en bas de votre écran si vous passez votre souris vous avez un petit module qui s'appelle qr donc c'est là dedans vous pouvez poser vos questions n'hésitez surtout pas à nous écrire tout au long des présentations nos intervenants on traitera vos questions pour y répondre dans la deuxième partie de ce webinaire vous avez également un petit module chat qui s'appelle discussion en bas de l'écran donc celui ci c'est plutôt préconisé pour vos échanges entre vous pour autant si vous posez une question dedans ne vous en faites pas on la traitera quand même on vous invite enfin à ne pas lever la main vous avez ce petit icône en bas de l'écran sauf qu'en fait nous on ne vous voit pas donc du coup ça ne servirait pas à grand chose et enfin je vous informe qu'à la fin de ce webinaire on lancera un petit sondage sur la dernière question donc si vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre ce serait ce serait très gentil à vous je vais passer dès à présent la parole au docteur thierry labart qui va également vous souhaiter la bienvenue écoutez bonjour à tous et merci au nom de l'union et puis de l'équipe et des élus de l'urps on est ravis de se retrouver pour ce on va dire dernier webinaire avant l'été je remercie évidemment très chaleureusement cédric harvieux qui est un fidèle de nos webinaires et de nos échanges tout au long de cette période depuis plus d'un an sur la co vide et qui est d'un point évidemment précieux et puis bien évidemment avec grand plaisir d'accueillir aujourd'hui françois carré isabelle bonan avec alexandre léon qui nous rejoint donc aujourd'hui pour parler d'un sujet le co vide long donc je vous rappelle que cette série et cette belle brochette de webinaire qui au delà des flash infos en lien justement et en partenariat avec les équipes d'infectiologues bretons de brest de quimper de vannes de saint brieux et de et de rennes avec en pilote cédric nous avons pu édicter de nombreux flash infos que vous pouvez retrouver même si des choses sont maintenant obsolète on va dire sur les prises en charge co vide et les dépistages on a fait quatre webinaires un premier qui a été sur la l'infectiologie pur avec donc cédric un deuxième qui a été fait sur la les médecins en temps de co vide et en temps de co vide sur le versant psychiatrique psychologique avec donc un appui les urgences hospitalières en temps de co vide et puis un psychologue un psychiatre libéral qui était venu y froger notre collègue vous parler évidemment de cette problématique de du du co vide aussi sur ce versant là le troisième avait été fait avec le professeur somme et le docteur eric henry sur la géronto la gérontologie sous l'époque du co vide et je pense que voilà le co vide donc commence à avoir cette vaccination qui maintenant est en pleine marche on voit bien cette réouverture progressive et le soleil qui brille aujourd'hui prenons un peu évidemment de modération sur tout ça mais on commence à voir beaucoup de patients qui ont fait des co vide au mois de mars l'année dernière au mois d'avril des pathologies on entend parler de victimologie on entend parler attention aux maladies de Lyme attention fibromyalgie attention à étiqueter à mettre des étiquettes à rendre victimes ces patients là donc je crois que ça c'est aussi l'abord psychologique de toutes ces souffrances mais on sait très bien les sociétés de cardiologie les sociétés de sa vente commencent à édicter des des poste co vide et on voit bien des patients qui qui courait à pied leurs 10 kilomètres par semaine heureux qui n'en font plus que deux et et qui se disent mais comment je peux faire et on pense aussi à nos patients âgés qui ont du mal à reprendre aussi une masse corporelle et on le sait très bien les risques de chutes les risques de 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 déperdition et de et de vieillissement prématuré sont importants d'où l'intérêt de parler aujourd'hui de ce sujet le co vide sans plus attendre j'ai cette parole à cédric pour l'ouverture j'espère que vous voyez bien mon mon écran très bien voilà si vous voyez bien mes diapos donc l'idée c'est de refaire donc un tout petit point comme on a l'habitude de le faire sur la situation co vide 19 avant de rentrer dans le vif du sujet donc pour mémoire donc où est ce qu'on en est en termes de mesures alors c'est important d'avoir ces données là parce que on va justement parler un peu de la proportion de patients qui développent des co vide longs actuellement on est un peu moins de 6 millions de cas recensés en france donc de cas prouvés du point de vue virologique d'infection co vide donc on estime qui en a quand même nettement plus en pratique et avec un tribut en termes de décès qui est quand même assez important et qui voilà touche essentiellement les personnes âgées les statistiques de ce côté là change pas énormément vous voyez que 80% des décès quasiment concernent des personnes de plus de 75 ans mais on voit bien c'est quelque chose qu'on a soulevé et notamment avec la dernière vague des gravités qui peuvent se voir chez des patients plus jeunes également d'ailleurs ça s'illustre assez bien par cette proportion des patients admis en réanimation vous voyez qu'au 11 mai 2021 on atteint quasiment le 50% en fait de patients de moins de 65 ans parmi les patients co vide admis en réanimation donc on a cette image de la gravité chez les personnes âgées mais on voit bien et notamment c'est pas raconter les diapos sur les comorbidités mais ces patients là sont souvent des patients qui ont au minimum une comorbidité associée et on voit bien que finalement il ya quand même une proportion de patients assez jeunes parmi les patients réanimatoires en termes de vaccination pour faire le point on est à 30% actuellement en tout cas ça c'est les données au 15 mai de personnes vaccinées en France en Bretagne vous voyez qu'on fait partie des régions plutôt dans le sommet du podium on va dire en termes de régions de proportion de personnes vaccinées vous voyez qu'il ya quand même d'assez grosses différences d'assez grosses différences régionales et puis la France par contre alors si la Bretagne se situe pas trop mal en France la France se situe pas trop bien par rapport à l'international puisque vous voyez que on est voilà on est assez bas situé dans le classement des différents pays en termes de couverture vaccinale donc ça c'est des données qui datent du mois de du mois d'avril mais les proportions pas beaucoup changé au cours de ces derniers mois alors en termes d'incidence donc ça c'est la bonne nouvelle c'est ce qui permet la réouverture des terrasses des cinémas etc vous voyez qu'il ya il ya une diminution extrêmement forte de l'incidence en Bretagne pour le c'est le très noir ici pour le toute la Bretagne avec un gradient vous voyez assez important d'un département à l'autre puisque une incidence en mille et vilaine qui était très très supérieure à ce qu'elle était dans le Finistère avec une quasiment pas de troisième vague dans le Finistère et donc vous voyez que cette incidence elle baisse en Bretagne de façon très importante et pour des raisons qui sont quand même malgré tout assez mystérieuses c'est à dire que c'est pas les quelques mesures supplémentaires qui ont été prises à partir du mois d'avril qui explique la totalité de cette baisse d'incidence il ya quand même probablement un facteur saisonnier dans la transmission virale qui est très important et qui est ce qu'on voit actuellement dans l'hémisphère sud avec ce qui se passe au Brésil ou en Argentine et la situation est inversée et donc voilà je dis ça parce que ça veut dire qu'il faudra quand même se méfier de la quatrième vague et se préparer à la question de la rentrée d'où l'importance d'avoir des taux de vaccination vraiment élevés alors pour en revenir sur notre Covid long c'est surtout Isabelle et François qui vont en parler je vais juste alors en guise d'introduction un trois petits éléments de littérature alors il y a déjà si vous regardez dans des bases de données bibliographiques comme PundMed actuellement et que vous cherchez au titre Covid long ou post-Covid on a déjà près de 600 articles qui ont été publiés depuis le début de la Covid sur ce sujet en sachant qu'en plus les premiers articles ont été publiés comme celui qu'on avait fait paraître il ya quelques mois là sur la cohorte du CHU le terme n'existait pas encore donc quand on a fait ce terme là donc il ya déjà une littérature très conséquente sur le sur le sujet nous ce qu'on avait montré dans la petite cohorte du CHU de Rennes où on avait interrogé des patients ambulatoires six semaines après leur diagnostic positif de Covid vous voyez qu'on avait presque 50% qui avaient des symptômes persistants à six semaines on s'était pas intéressé c'était un suivi électronique sous forme d'une application smartphone c'est un questionnaire associé on s'est pas intéressé à la question au delà mais vous voyez que quand même à six semaines les les questions sont loin d'être résolues chez des patients qui sont là des patients parfaitement ambulatoires ou pas du tout des patients hospitalisés ou réanimatoires donc il ya beaucoup beaucoup de choses qui sortent actuellement dans le dans ce domaine et pour vous donner une idée des symptômes il ya une étude qui vient de sortir qui a essayé de valider un peu un répertoire de symptômes donc il ya une étude américaine qui a montré qu'il y avait plus de 50 symptômes qui étaient alliés à la source de réhospitalisation chez des patients qui étaient patients d'hospitalisation une première fois pour une infection Covid et dans l'étude de nos collègues de la pitié salpêtrière alors vous allez voir le schéma est un peu est un peu indigeste mais ça donne une idée du nombre de alors c'est classé ici par par organe mais du nombre de symptômes qui ont pu être retrouvés et vous voyez avec des pourcentages très importants dans un certain nombre de pour un certain nombre de symptômes et le petit trait bleu c'est les Covid prouvés et le petit trait rouge c'est les Covid suspectés et vous voyez qu'il n'y a pas de très grosse différence en dehors de quelques en dehors de quelques quelques anomalies il n'y a pas très grosse différence entre les prouvés et les suspectés donc ce qui veut dire probablement que les suspectés sont simplement des Covid pour lesquels on n'a pas retrouvé de preuves alors du point du physiopathologique il y a beaucoup d'hypothèses et peu de certitudes il y a des hypothèses de dysfonctionnement mitochondrial d'inflammation visculaire de persistance finalement virale avec des micro réactivations qui expliqueraient une partie des symptômes voilà je pense qu'il y a un énorme travail à faire en termes de physiopathologie et il y a pas mal d'équipes qui travaillent là dessus il faut savoir qu'il y a quand même des précédents parce qu'en fait on a l'impression d'être assez proche de problématiques comme la mononucléose infectieuse on a ces syndromes de fatigue chronique qui ont été bien décrits qui sont pas systématiques pour toutes les infections Einstein-Barr mais qui peuvent survenir assez fréquemment si ce n'est qu'on voit pas 5 millions de maladies d'Einstein-Barr en l'espace d'un an pour le chikungunya ça a été bien décrit aussi à cette maladie aiguë qui donne un syndrome souvent polyarticulaire et avec un certain nombre de patients qui peuvent avoir des symptômes articulaires persistants sévères un pourcentage non négligeable dont certains vont nécessiter des thérapeutiques de type anti-TNF à terme et puis pour en revenir au coronavirus il y a des études qui ont été faites après l'épidémie de SRAS en Asie et qui montraient qu'à trois ans après le SRAS il y avait un nombre non négligeable de patients qui avaient encore des symptômes donc voilà un peu pour vous présenter le contexte et alors juste pour vous dire qu'on s'intéresse aux aspects recherche également dans ce domaine là il y a une étude qui a débuté donc au printemps 2020 donc on s'est intéressé très tôt à cette question de la récupération des Covid et donc c'est une étude qui a débuté aussi à la chute de Rennes mais qui inclut des centres à Vannes à Saint-Brieuc à Quimper et également à Paris maintenant et où on s'intéressait à des patients qui avaient des symptômes depuis plus de six semaines et moins de quatre mois et sur trois symptômes en fait un niveau relativement voilà on va dire non négligeable soit d'ISME soit d'astémie soit de dénutrition et les patients étaient répartis en randomisés entre un groupe interventionnel c'est à dire qu'on leur propose un parcours de soins personnalisé avec un suivi spécifique et puis un groupe contrôle où on leur donne simplement des conseils concernant le réentraînement et à l'effort et le soin nutritionnel et on réévalue ces patients à un mois et à trois mois pour voir si le fait d'intervenir de façon plus active et plus efficace que le fait de simplement donner des conseils la moitié des patients de l'effectif ont été inclus donc si vous avez des patients qui peuvent être intéressés pour participer à une recherche de ce type là n'hésitez pas à contacter l'illian alix qui est l'investigateur coordonnateur de l'étude et qui pourra vous renseigner éventuellement et proposer aux patients d'être inclus dans cette dans cette étude d'accompagnement donc je vais laisser la parole à Isabelle Bonan je change de bioprogramme simplement j'en profite peut-être pour me présenter je suis Isabelle Bonan je suis professeure de médecine physique et de réadaptation au CHU de Rennes voilà et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui je n'ai pas une aussi belle chemise que Cédric ni un fond aussi beau que Cédric mais je ne peux pas prêter ma chemise mais je pourrais prêter le fond le fond d'accord et donc tu me mêles tu me mêles d'accord il y a pour un mois donc au CHU donc il y a cette étude recover d'ailleurs j'en faisais partie et on a fait une autre étude là je vais vous montrer très très rapidement avec les réanimateurs au CHU de Rennes pour voir un petit peu ce que devenait les patients qui ont été hospitalisés en réanimation au CHU de Rennes exclusivement et dans ce que je vais vous montrer c'est les résultats de la première vague seulement et de tous les patients qui avaient été hospitalisés au CHU de Rennes en réanimation alors certains quelques jours et d'autres beaucoup plus longtemps voilà alors c'est bon tu vois la première diapo mais il faut que tu me faut que tu me mettes à la bonne diapo voilà alors ça c'est nous c'est l'étude coeur et donc sur cette vous voyez c'était vraiment la première vague donc il y a eu 74 patients dans la première vague qui ont été hospitalisés au CHU de Rennes à 6,7% de décès et on s'était un on a pris enfin pour 50% ça a été nécessaire de les prendre en MPR donc en médecine physique et de réadaptation pour la poursuite de leur prise en charge après après la phase aiguë parce qu'ils n'étaient pas du tout en capacité de retourner tout de suite à domicile et par contre il y avait 50% donc la moitié qui ont pu rentrer très très vite chez eux et donc c'est deux les deux schémas qui sont à droite là illustre pour celui d'en haut donc c'est en anglais je m'en excuse mais illustre à trois mois en orange et à et à six mois en vert quand ils étaient dans notre service ce qui s'est passé donc c'est le groupe des parties qui est passé en MPR qui est passé en MPR donc grossièrement vous voyez sur ce sur ce sur cette échelle face le schéma en étoiles qui se sont quand même beaucoup améliorés entre les entre le troisième et le sixième mois je détaille pas beaucoup plus ça je vais m'intéresser plutôt à celui d'en bas à droite puisque donc celui en bas à droite il compare le groupe qui est passé en MPR et le groupe qui n'est pas passé en MPR donc le groupe 1 qui est passé en MPR c'est le groupe orange et l'autre le groupe vert donc celui et donc on s'intéresse à six mois qu'est ce qui reste comme problème à six mois on voit qu'à six mois vous voyez cette grosse corne vers émotionnelie affective donc on voit qu'à six mois il y a un peu plus ceux qui sont pas passés en MPR sont encore émotionnellement affectés et aussi il y a un autre petit point vert en bas day to day work il y en a quand même pas mal qui ont pas repris le travail aussi à six mois dans ces patients qui sont donc passés en réac en une forme grave voilà et on était un peu meilleur à la reprise du travail pour ceux qui sont passés en MPR on s'occupait d'eux quoi on s'occupait beaucoup d'eux pendant qu'ils étaient en séjour en MPR et on avait un meilleur taux de reprise alors du coup qu'est ce que suivante je veux bien la suivante oui donc là je voulais grossir mais on peut passer alors on est depuis quelques temps là depuis un mois environ très sollicité pour pour des patients par les patients et puis par les collègues pour des patients qui sont qu'on peut étiqueter covid long ou covid post covid ou comme comme on comme on veut et nous spécialement en MPR pour des patients qui ont des troubles des dyspnés mais aussi des troubles cognitifs et qui peuvent pas reprendre leur travail donc c'est un peu c'est cela qui nous qui nous interpelle et quand on regarde de ce que vous disait tout à l'heure Cédric à cinq semaines il y a à peu près 20% de patients qui ont encore des difficultés et après trois mois il y a quand même encore 10% qui ont des difficultés aussi et donc ce qu'on appelle covid long c'est ceux qui ont des difficultés à plus de trois mois mais donc ça représenterait 10% des patients ce qui est énorme évidemment des patients qui ont eu le covid et ce qui aussi est d'emblée sur le covid long assez étonnant c'est qu'il y a une symptomatologie qui est très riche et qui est fluctuante mais en tout cas qui est embêtant pour un certain nombre d'entre eux pour reprendre notamment leur activité professionnelle ou leur activité sportive aussi on voit bon suivante alors ce qu'il faut aussi je trouvais que c'était bien de dire d'emblée que ça pouvait être à la fois des patients qui avaient une forme grave et qui avaient été en réanimation donc ceux que nous on connaît en NPR parce qu'on en a eu un certain nombre mais aussi des patients qui n'ont pas été du tout hospitalisés et encore moins en réanimation et qui se retrouvent à distance avec des troubles et en premier et ces troubles les plus importants c'est la dysnée la fatigue les troubles cognitifs le syndrome anxieux mais aussi tout ce cortège dont parlait cédric puisque vous parlez cédric tout à l'heure de 50 symptômes différents mais quand même ce qui se retrouve les plus souvent c'est la dysnée la fatigue les troubles cognitifs et les syndromes anxieux suivantes alors le je pense que vous avez lu ou peut-être pas l'HAS a fait des réponses rapides le 10 février je les ai relues hier du coup elle réaffirme dans ses réponses rapides le rôle des soins primaires et en particulier des médecins généralistes vous est remis là mais je ne voulais pas du tout vous faire offense à mettre ça alors que vous les avez sûrement lu mais je pense que c'est quand même important pour vous dire par nous nous on se place pas du tout sur ce terrain là en tout cas en médecine physique et en réadaptation et dans ce qu'on veut vous proposer donc il y a vraiment un rôle et c'était vraiment affirmé et je crois que c'est vrai parce qu'il ya quand même 10% de ces patients qui se plaignent de troubles il faut il ya vous devez être submergé aussi j'imagine et parmi ces 10% de patients nous ce serait un on souhaite pas du tout prendre tous les patients qui ont un post-covid et donc il ya un tri à faire et en particulier il est bien d'insister dans ses réponses rapides qui a éliminé des diagnostics différentiels ça c'est habituel rechercher et ils insistent beaucoup aussi sur rechercher une décompensation pathologie sous-jacente qui peut se faire à la faveur du du covid et voilà tout un tout un pas de je vous laisse lire mais c'est vrai qu'on veut pas du tout être en première ligne c'était pas le propos du tout aujourd'hui c'était plutôt pour vous proposer des des quelque chose en deuxième ligne et pour les patients qui sont en situation complexe quand je le mettais en dessous qui ont que vous avez du mal à prendre en charge suivante et donc dans ce toujours dans ce document voilà il repas c'est vraiment le médecin traitant au centre et mais par contre il y avait quand même des tout un tas de patients simples post-covid simples mais des patients en situation complexe et donc nous on se placerait vraiment à ce niveau là et on a une pression assez importante de nos tutelles pour organiser quelque chose pour ces sites ces patients en situation complexe avec plusieurs injonctions et notamment donc on va on a on essaye d'organiser quelque chose et c'est vraiment le sens d'aujourd'hui de discuter avec vous ce dont vous auriez besoin et les quelques propositions auxquelles on a pensé tous ensemble avec françois carré et cédric avant de vous présenter cela suivante donc ça c'était les 11 les 11 réponses rapides et dans les 11 réponses rapides suivante je voulais les relis pas bien sûr il ya la réponse 10 donc c'est un recours doit être possible dans les organisations pluridisciplinaires et pluriprofessionnel au niveau territorial et donc c'est dans bien dans cette réponse rapide quand on se place comme je vous expliquais auparavant suivante donc voilà ce qu'on a un peu réfléchi à l'avance mais qui est vraiment complètement ouvert à discussion et nous on a réfléchi ça plutôt en partant du CHU de rennes donc je m'excuse par avance parce que je sais que c'est pas du tout quoi c'est pas que c'est toute la région mais je pense que ça peut être après rediscuté par ailleurs mais voilà ce qu'on sait ce qu'on s'est dit alors ce qu'on ce qu'on là où on pense pouvoir vous aider c'est pour le côté disney et je laisserai françois il vous en reparlera beaucoup plus avant va beaucoup plus précisément après et sur le côté plein de cognitives donc à la fois ces patients qui peuvent pas reprendre leur activité physique antérieure vous citiez tout à l'heure thierry le sportif on en voit un des sportifs qui étaient des très grands sportifs avant et qu'ils peuvent pas reprendre et puis et puis c'est ces patients quand des ou plutôt des métiers de cadre des métiers voilà qui peuvent pas reprendre qu'on a un mal fou à reprendre leur activité professionnelle et là aussi on a des choses donc c'est là où on a des choses à proposer spécialement en médecine physique et de réadaptation donc le ce schéma qui peut paraître compliqué on vous proposait de 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 faire quelques tests et d'avoir des outils pour pouvoir éventuellement nous les nous les proposer ou ne pas nous les proposer alors on va essayer de faire quelque chose de très bien avec cédric qui va montrer la souris et moi qui vais commenter ça non vas-y reviens on va être en arrière voilà donc ce qu'on proposait si vous aviez des patients enfin est-ce qu'il y a des des choses simples on voulait vous proposer donc il y avait la durée de marche journalière non 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 c'est en arrière je commande ce schéma donc la durée de marche journalière est-ce que le patient marche beaucoup moins qu'avant ou pas c'était un des indices en haut à gauche là qu'on pouvait que vous pouviez avoir facilement comme comme question à poser aux patients il y a le test de la chaise que je crois que vous connaissez bien maintenant où on peut mesurer la saturation et ou pas et en tout cas faire lever et asseoir le patient pendant une minute à la chaise et voir s'il a une désaturation il y a un autre outil qu'on se disait qui pouvait être pratique c'était de demander aux patients par rapport à à ses activités habituelles combien de pourcentage il a repris par rapport à ses activités habituelles plutôt physique non et puis le poids ça c'était une première un premier des premières questions sur les problèmes physiques donc que les patients pouvaient avoir donc à distance de leur couvide le deuxième panneau c'est les tests plutôt les plaintes plutôt cognitives et donc là on voulait vous proposer et c'est là où il ya une discussion il ya un questionnaire de plaintes cognitives que je vous montrerai après qui est très simple et qu'un autre questionnaire et je crois qu'il peut être très simple donc je vous le remontrerai après mais je pense que c'est très bien il n'y a pas tellement de discussion pour qu'il puisse être utilisé par contre le moca que je vous remontrerai qui est un outil qui ressemble de près au mms mais qui est plus moderne et mieux fait mms mini mental test moca donc c'est comme je dis c'est mieux fait mais qui prend un petit peu de temps à faire donc c'est là où il ya la discussion de savoir si vous avez le temps ou pas de faire et en tout cas avec ces deux tests là on pourrait se dire donc je reste dans la plainte cognitives que si les tests sont rassurants avec des ces deux tests là sont rassurants à ce moment là il n'y a pas forcément besoin que nous on les voit en mpr mais on vous propose et c'est la flèche à droite fiche conseil 2 on a rédigé on a rédigé non c'est vrai que je suis toujours sur le j'ai une souris qui est extrêmement sensible c'est pour ça je suis toujours voilà la fiche conseil 2 ah mais c'est difficile voilà donc on a rédigé une fiche conseil à donner aux patients qui avaient des troubles cognitifs mais pas très importants pour qu'ils puissent avoir tout un tas de conseils il est vite tranquillement pour se remettre et pouvoir reprendre ces activités cognitives si on se passe de l'autre côté fiche conseil 1 c'est pour donc les problèmes physiques qu'aurait le patient et je vous ai donné les tests qu'on se proposait de vous laisser à faire et si ce patient avait des troubles physiques pas trop importants pareil on aurait dit j'ai une fiche conseil que vous pourriez donner aux patients et à ce moment là il se remet face à l'aide à récupérer une forme physique adéquate ou si c'est vraiment il a il est très en déficit c'est la partie s'il est très en déficit sur les sur les sur les sur les tests à ce moment là vous pouvez nous l'envoyer à soit soit françois carré soit soit à nous en mpr à condition c'était c'était ça où c'est aussi un petit peu subtil qui soit pas complètement submergé par ces troubles anxieux et c'est là où on proposait qu'il y ait aussi un l'achat des qui est donc comme vous savez une auto évaluation d'auto questionnaire on peut mesurer les tests le niveau anxieux niveau dépressif du patient parce que on pense et l'expérience nous montre que si le patient est vraiment submergé par les troubles anxieux il vaut mieux qu'il aille faire une prise en charge psychologique avant de rentrer dans un processus de rééducation de réadaptation soit cognitive soit physique quel que soit l'âge là vous êtes sûr pas du tout il n'y a pas de limite d'âge pour ces questionnaires ok voilà et plutôt après c'est pour ça que je vous ai remis et plutôt après avoir éliminé tout ce qu'on a dit tout à l'heure bien sûr et là on est plutôt sur des sujets quand même qui sont relativement jeunes qui sont en âge de travailler et qui peuvent pas reprendre leur travail ou qui peuvent pas reprendre leur activité physique antérieure donc faudra peut-être qu'on rediscute là dessus parce que je sens que c'est pas si facile que ça à lire et j'en ai bien conscience mais je vais vous montrer les quelques tests qu'on a donc dont je vous ai parlé la suivante donc là c'était la fiche numéro 2 je vous ai simplement mis le début de la fiche pour vous montrer que c'est une fiche qu'on pourrait voilà on l'a pas finalisé encore mais où on donne des conseils donc vous pourrez la fournir et on peut vous la fournir et puis vous la donnez au patient et voilà on lui parle du sommeil on lui parle d'un tas de choses et on espère qu'avec ça plusieurs patients avec de la réassurance puissent aller beaucoup mieux au bout de quelques temps puisque finalement ce qu'on sait maintenant aussi c'est que un certain nombre de patients évoluent très bien qu'il n'y a pas forcément besoin qui rentre dans quelque chose ça c'est le questionnaire de plainte cognitive je vous ai dit il me semblait que celui là aussi c'était quelque chose que vous pouviez facilement utiliser parce que c'est un auto questionnaire qu'il n'y a que huit questions donc il remplit très très vite et ça nous permet de savoir si le patient est gêné c'est très simple vous voyez c'est des questions archi simples et quand il a plus que trois on imagine quand même qu'il est très gêné notamment pour reprendre son travail et c'est là qu'on se positionne votre patient s'il n'arrive pas à reprendre le travail je pense que vraiment on peut on peut on peut vous il peut avoir bénéficier de la fiche que je vous ai montré avant mais s'il n'arrive toujours pas à reprendre son travail on peut vous aider et à ce moment là on peut le prendre en médecine physique et de réadaptation et le faire travailler sur ses activités cognitives et en même temps sur les activités physiques si s'il lui reste des problèmes d'ordre physique une disney ou autre chose il aura quelque chose de pluridisciplinaire à la fois sur le cognitif et à la fois sur le physique suivante ça c'est le mocha alors qui est recommandé un pas seulement par nous mais aussi dans d'autres équipes et c'était là la question de savoir c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps à remplir une dizaine de minutes et je sais pas si vous si c'est faisable en consultation en consultation de ville de remplir un quelque chose comme ça voyez qui balaye un petit peu tous les troubles cognitifs qu'on peut avoir et si on est en dessous de 27 chez un patient qui n'a pas d'antécédent neurologique on est vraiment complètement pathologique et pareil ça ça indique qu'il ya des troubles cognitifs et qu'il faut faire quelque chose si on est en dessous de 27 on est rassuré on peut donner la fiche que je donnais tout à l'heure et le patient il va aller mieux si par contre il est en dessous de 27 je crois que sans attendre vous pouvez nous l'adresser parce que c'est pas normal suivante là c'est le justement c'est un programme que on envisage de faire pour des patients que vous nous enverriez des troubles cognitifs mais pas seulement cognitif ils peuvent avoir encore des troubles physiques disney etc mais dont on va reparler françois derrière et on ferait quelque chose de multidisciplinaire qui se tiendrait sur quatre semaines où le patient viendrait en hôpital de jour trois fois par semaine sur quatre semaines et il aurait une rééducation à la fois à visée à visée cognitive et à la fois à visée physique puisque c'est disons le plus souvent comme je vous disais à la fois des troubles cognitifs et des troubles et des troubles encore ils sont encore dysnéiques souvent et de toute façon on s'aperçoit que pour améliorer les troubles cognitifs c'est bien d'améliorer aussi les troubles physiques ça va souvent de pair donc c'est un programme comme je disais sur quatre semaines pluridisciplinaire et l'objectif étant que le patient reprenne à la fois son activité physique et son travail on va assez loin dans la reprise du travail derrière on va aider le patient y compris avec nos assistantes sociales à reprendre le travail derrière voilà suivant ça c'est le programme parce qu'on n'est pas les seuls à proposer ça en MPR adulte au CHU de Rennes le pôle saint-hélier donc c'est à Rennes donc pour Rennes centré je m'en excuse propose aussi des programmes qui ressemblent tout à fait à ce qu'on fait en MPR adulte puisque c'est un service de MPR aussi et donc c'est tout à fait similaire sur des programmes d'un d'un mois trois fois par semaine avec des intervenants multidisciplinaires aussi et donc vraiment cet axe à la fois cognitif et à la fois physique suivante voilà je vais passer la parole à François maintenant pour compléter bien merci beaucoup Isabelle merci Cédric je vais te laisser la lourde tâche de continuer à passer les diapositives quelques mots pour me présenter François Carré je suis comme maintenant je suis en retraite au niveau de mon activité de consultation médicale on m'a donné le titre enfin j'ai obtenu le titre pompeux de professeur émérite au niveau de l'université Rennes 1 c'est à dire que je continue l'enseignement et la recherche et en particulier le CHU m'a demandé si je pouvais continuer à mettre la mise en place du centre santé bien-être vous connaissez peut-être pas tous ce que c'est bien c'est un une unité fonctionnelle du service de médecine du sport c'est une idée qui a été proposée par François Payard que vous connaissez dans la prévention cardiovasculaire et qui m'a demandé s'il était d'accord pour que je l'accompagne dans cette aventure en fait le but du centre santé bien-être c'est de prendre en charge avec des thérapeutiques non médicamenteuses validées les patients porteurs de maladies chroniques du CHU ce centre santé bien-être existe depuis un an et il vit essentiellement grâce à Alexandre Léon qui est présent avec nous aujourd'hui qui est l'enseignant activité physique adaptée et puis Claire Lefren qui est l'infirmière de coordination de ce centre donc vous voyez c'est une toute petite unité mais qui a montré son efficacité puisque dès que le Covid est arrivé on a fait appel au centre santé bien-être d'abord pour prendre les premiers patients de la première vague et tout à l'heure Alexandre pourra si vous le souhaitez répondre à vos questions sur les bénéfices et les résultats qu'on a obtenus chez ces patients en les prenant en charge en particulier par l'activité physique adaptée et puis vu ces résultats donc on participe grandement à l'étude recover qui vous a été présentée et puis vu ces résultats on a de plus en plus de patients Covid long Covid persistant vous prenez donc que vous préférez pour qu'on les prenne en charge et en les voyant et bien on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué plus compliqué qu'on ne pensait et c'est pour ça qu'en accord avec Cédric et avec Isabelle on avait proposé cet algorithme d'aiguillage si je peux parler ainsi des patients pour qu'on ne reçoive que les patients les plus graves si je peux dire et par exemple en ce qui concerne le centre santé bien-être c'est les patients qui peuvent désaturer à l'effort les patients qui ne sont pas capables de faire 20 qui font moins de 25% des activités quotidiennes qu'ils faisaient auparavant des patients qui ont un poids qui ont une baisse continue et un poids qui baisse continuellement ou qui ne peuvent pas faire 30 minutes d'activité physique par jour mais bien sûr sans troubles cognitifs puisque là nous sommes totalement incompétents pour prendre en charge les patients avec les troubles cognitifs et ils doivent être pris soit par le pôle Saint-Hélier soit par Isabelle comme elle l'a très bien décrit c'est quelque chose que nous ne connaissons pas et on n'a pas les praticiens pour s'en occuper la suivante donc en fait les patients qui vont nous être adressés que vous allez nous adresser à partir de l'aiguillage qu'on a vu précédemment ils vont avoir un bilan initial très rapidement bilan médical bilan psychologique il nous semble indispensable parce que tous les patients qu'on a pu voir en fait ont quand même un vécu très difficile c'est pas les seuls c'est les mêmes que le vécu que les fibromyalgies que toutes ces pathologies de fatigue chronique exactement pareil ils sont pas compris par leur famille ils sont pas compris par leurs amis et ils sont pas compris par leur environnement professionnel tous pensant qu'ils exagèrent un petit peu et que c'est des tirs au flanc je caricature mais c'est un petit peu ça quand même et j'irai même plus loin même pour en avoir parlé avec certains collègues il n'y a pas longtemps et bien même au niveau médical il y a des questions qui se posent on pourra vous citer quelques exemples là je peux vous dire qu'il n'y a vraiment pas de questions à se poser il y a quelque chose qui va pas chez ces gens là un entretien nutritionnel nous paraît aussi important puisque on sait que ça va se paire avec la fatigue et en particulier lors de l'activité physique questionnaire de qualité de vie d'évaluation du stress les examens médicaux complémentaires adaptés ce sera essentiellement dans notre cadre une épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux pourquoi parce que ça va nous permettre de voir quels sont les paramètres qui font que le patient est fatigué à l'effort le muscle le poumon ou le coeur et comme ça on va adapter notre programme d'activité physique et après c'est là où alexandre léon intervient c'est lui qui va faire le bilan d'activité physique adapté c'est lui qui va regarder les muscles la coordination l'équilibre et puis voir aussi un petit peu en parlant avec les patients et bien qu'est ce qui retentit plus particulièrement sur leur gène la suivante et après avoir parlé avec d'autres collègues en particulier les collègues parisiens je pense au docteur parisien de l'hôpital foch qui travaille beaucoup sur le covid avec qui je collabore assez régulièrement et bien on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs phénotypes de covid long en tout cas dans ceux que nous avons pu voir et qu'on peut répartir sous à peu près cinq formes alors je vais aller très très rapidement et que vous preniez conscience effectivement de la difficulté qu'on peut avoir alors on a les patients qui ont le covid comme les les gens de la première vague fatigue musculaire mais par contre le coeur le poumon s'adapte à peu près normalement à l'effort alors cette fatigue peut être isolée et à ce moment là on va leur proposer un réentraînement classique encadré par un enseignant d'activité physique adaptée qui est basé sur un entraînement cardio respiratoire plus un renforcement musculaire puisque c'est ce qui est recommandé par l'INSERN pour la prise en charge de toutes les maladies chroniques et puis il y a dans ces patients qui ont une fatigabilité musculaire marquée des patients qui nous décrivent des périodes d'épuisement prolongé j'ai mis épuisement entre guillemets mais c'est ce qui nous rapporte lorsqu'ils ont fait un effort inhabituel par exemple une patiente qui a fait du jardinage pendant une heure et demie comme elle en faisait avant d'être malade me dit elle et qui le lendemain reste couché toute la journée parce qu'elle ne peut plus sortir de son lit donc ça se ressemble un tout petit peu excusez-moi pour les spécialistes si je si je me trompe mais un petit peu assez forme un petit peu une sorte de forme de maladie d'addysson ils ont un capital d'énergie et quand ils l'ont vidé ils peuvent plus rien faire donc chez ces patients on s'est rendu compte que nos programmes étaient trop durs et qu'il va falloir leur proposer des réentraînements à l'effort très doux très individualisé encadré et si besoin s'aider de corticothérapie pour les aider à passer cette phase là mais là je reconnais qu'il faut être très humble nous avons une totale incertitude quand je dis nous c'est les personnes avec qui j'en ai parlé qui se prennent en charge ces patients sur la durée et l'efficacité de ce qu'on va leur proposer mais la pire des choses et ça on a vu c'est un message important pour vous c'est de leur dire de ne rien faire parce que là vous allez rajouter à leur symptomatologie le déconditionnement et là on va rentrer dans quelque chose de très difficile la diapositive suivante et puis enfin vous avez trois autres formes donc l'inadaptation majeure de la fréquence cardiaque à l'effort c'est des gens qui dès qu'ils montent trois marches montent à 140 150 battements par minute ils le tolèrent bien ou ils ne le tolèrent pas bien sensation de palpitations etc donc nous dans ce cadre là on leur proposera une étude de la balance autonomique tout simplement en analysant ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque la capacité du coeur à répondre très rapidement à différents stress et on va leur proposer le réentraînement individualisé encadré toujours évidemment avec surveillance de la fréquence cardiaque père et fort et si besoin on s'aidera d'un bradycardisan qui sera pas forcément un bêta bloquant ça peut très bien avec l'ivabradine qui est un très bon bradycardisan qui n'a pas les effets négatifs des bêta bloquants et qui nous permet comme ça de réentraîner quand même les patients à une intensité plus élevée puisque leur coeur ne les limite plus autre cas c'est les patients qui ont une inadaptation majeure de la ventilation à l'effort ils me font penser aux insuffisants cardiaques sévères c'est à dire qu'ils font quatre pas et ils ventilent comme des fous alors que c'est totalement inadapté donc on peut penser que leurs centres respiratoires tout à l'heure c'était les centres cardiaques là c'est les centres respiratoires sont désadaptés que le cerveau ne sait plus trop bien filtrer les messages et qui respire pas comme il devrait donc là il ya deux possibilités une symptomatologie mineure modérée on va pouvoir les reprendre en charge avec surveillance de la SAO2 et si besoin de des séances de kinés spécialisées qu'on fera faire par des kinésithérapeutes qui sont spécialisés dans cette action que nous n'avons pas au centre santé bien-être ou bien la symptomatologie est majeure et il nous semble que dans ce cas là il faut d'abord commencer par la kinés spécialisée qui va réapprendre aux patients à respirer de façon adaptée on peut les aider nous mais on n'est pas vraiment les spécialistes de ça et ensuite secondairement leur proposera le réentraînement individualisé et puis enfin la dernière possibilité c'est les gens qui désaturent à l'effort symptomatique ou non et à ce moment là on leur proposera un bilan EFR qui sera réalisé dans le service du docteur Guillaume au CHU et en fonction de ces résultats une attitude collégiale entre l'équipe des EFR et l'équipe du centre santé bien-être pour la prise en charge et le réentraînement selon les résultats par contre je suis incapable de vous dire combien de temps il faudra proposer un réentraînement à ces gens là aucune étude ne le dit il semble que ce soit beaucoup plus long que quatre semaines ou huit semaines il faut regarder les choses en face et par contre nous ce qu'on a notre but ça va être que les patients soient assez autonomes pour reprendre et poursuivre eux-mêmes leur réentraînement en individuel ou bien à domicile ou en tout cas à l'extérieur enfin à domicile ils le seront dans notre cadre mais de façon un petit peu plus seul voilà très façon très rapide comment on pense prendre ces patients merci beaucoup est-ce qu'Alexandre Léon veut compléter maintenant ou est-ce qu'on lance le flux et n'hésitez pas à poser des questions bien évidemment un qu'on va relayer si je peux me permettre je pense qu'on peut on peut passer sur les questions et puis alexandre pour intervenir si besoin c'est vrai sans faire le renault renais je me suis rendu compte aussi enfin pour travailler moi je suis à chantepille avec le pôle gériatrique où on en est en train de voir pour une mise en place aussi justement des patients de plus de 75 ans et sur un programme de réhabilitation un peu équivalent aussi en MPR et justement arriver à serrer entre ville et hôpital et puis pas oublier effectivement sur l'algorithme il y a plein de patients qui vont devoir et pouvoir être pris en charge par des kinésithérapies ou des centres de rééducation évidemment et heureusement en ville et c'est bien justement ce tri qui est important et aujourd'hui on parlait des patients les plus gravement atteints qui nécessitent une prise en charge bien complexe on parlait des vues de nos collègues de ville aussi les cardiologues les pneumologues alors il ya eu il ya beaucoup d'études je crois une étude de la société française de cardio là sur un peu les 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 la fréquence la fréquence enfin pas la fréquence la fonction ventriculaire post-covid il ya une étude en cours aussi il ya une étude aussi en cours là dessus il ya aussi une grande étude nationale avec les pneumologues c'est les pneumologues qui ont lancé sur les réponses à l'effort des patients covid et pour l'instant c'est un grand succès puisqu'on a même dépassé la france enfin on est plutôt dans le francophone il ya 82 centres qui vont participer parce qu'effectivement on se retrouve devant des choses qu'on connaissait pas du tout comme adaptation à l'effort et puis pour répondre à ta question un petit peu plus thierry effectivement ben au niveau cardio on a des patients qui ont présenté des troubles maintenant on veut regarder à long terme est ce que ces troubles persistent en particulier de la contractilité cardiaque ou pas alors frédéric masse qui est donc sur combourg nous pose une question l'algorithme est bien fait peut-on disposer d'une version pdf des fiches conseils des tests de plainte cognitive oui je crois que c'était une demande effectivement pour peut-être vous pouvez y répondre mais ce sera pas le plus dur à faire d'envoyer des pdf c'est vrai qu'on est en train d'essayer de les on va les mettre en forme bientôt là tout à fait bien tout à fait bientôt les fiches conseils et et le l'algorithme aussi il est il est en il est presque fini il est en gestation mais il est presque finalisé et on attendait aussi aujourd'hui pour discuter si ça vous paraissait faisable était ce qu'on proposait aussi là voilà c'était aussi c'était aussi ce qu'on attendait enfin on attendait aujourd'hui aussi pour voir si l'algorithme vous paraissait sensé ou pas finalement oui je pense que c'est très important il faut qu'on ait vos réponses avec cédric et isabelle on s'est posé cette question et de la même façon les fiches pour bien préciser nos fiches alors il y aura une fiche qui a été faite par alexandre léon qui va vous proposer le patient qui selon vous ne nécessite pas d'être pris dans un secteur hospitalier ou dans un secteur hyper spécialisé c'est peut-être du tout simplement au fait qu'il n'a pas le moral qui pourrait bouger de lui-même un petit peu plus le patient qui se plaint d'être à 75% de ce qu'il faisait avant la covid je pense pas qu'on ait besoin de le prendre en charge dans un centre spécialisé et la fiche conseil d'activité physique va l'aider et comme ça ça va vous soulager il suffira de lui donner la fiche elle est très illustrée et on est en train de la finaliser en particulier sous format pdf et puis de l'autre côté il y a la fiche dont a parlé tout à l'heure Isabelle qui sera plutôt sur le patient avec troubles cognitifs dits légers entre guillemets peut-être et mais Isabelle a insisté dessus mais je pense quand même que la partie psychologique il faut vraiment pas l'oublier c'est très difficile à vivre pour ces patients et l'activité physique et où le réentraînement ne fera pas tout oui parce qu'on voit bien même on parlait tout à l'heure des sportifs ou des gens qui avaient une pratique régulière je pense que c'est très très déstructurant pour eux c'est un équilibre il ya des gens qui ont continué à faire de l'exercice physique l'activité physique régulièrement pendant les temps de confinement et là de se retrouver en plus fatigué fatigable ça 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 n'améliore pas les choses je pense que les psychiatres psychologues vont aussi travailler là dessus bien évidemment je vais me permettre je crois qu'elle est elle est en ligne mais elle ne peut pas peser la question qu'elle nous avait envoyé c'était notre collègue le docteur florence adam je crois qu'elle est en ligne de bourre des comptes qui qui voulait connaître les structures existantes à reine donc ça je pense qu'on en a parlé prenant en charge des covides longs pour les patients n'ayant pas nécessité d'hospitalisation notamment pour les prises en charge d'un syndrome d'hyperventilation et elle avait elle avait elle voulait aussi connaître les critères pour bénéficier d'une infection longue durée alors c'est toujours le grand débat aussi sur les fibromyalgiques sur les les syndromes de fatigue chronique effectivement ça demande aussi souvent un panel parfois de de consultation de prise en charge pas forcément de médicaments coûteux on est bien d'accord mais pour l'instant je sais que la l'assurance maladie je sais pas s'il y a une ald covide long qui est en qui est en discussion et peut-être que vous avez des réponses là dessus alors il ya une discussion qui est en cours mais les premières réponses qu'on a eu parce que c'est sur les recommandations de la haas en fait en pratique que que peuvent que peut être mise en place une nouvelle ald et les recommandations actuelles en tout cas de ce qui a été dit au cours des dernières semaines là on va pas vers une ald spécifique kovid long mais ce qui est ce qui est ce qui est pas complètement illogique parce que le panel est tellement large dans ce qu'on va appeler dans le post-covid ou kovid long que d'avoir une ald spécifique ce serait un peu complexe par contre le lac nam et le hs ont rappelé que un certain nombre de patients qui étaient voilà très handicapés par des troubles post-covid pouvait rentrer dans le cadre d'une ald idée à ce titre là voilà mais il reste sur des sur des critères vraiment très très grave c'est à dire ce qui est cité dans le l'avis de la haas et c'est les fibroses pulmonaires post réanimation les neuromyopathies de réanimation etc et c'est pas tellement les patients dont on parle là bon ces patients là qui ont des neuromyopathies de réanimation qui ont beaucoup bénéficié des services de rééducation je dirais ils sont dans un circuit de prise en charge qui est déjà établi donc là ce dont on parle c'est finalement beaucoup de patients qui n'ont pas dû avoir recours à l'hospitalisation mais qui présentent des troubles sévères post-covid et cela à mon avis on va pas aller vraiment vers une ald donc il va falloir trouver des voilà il faut qu'il va falloir que les patients aient des bonnes mutuelles je pense je vais me faire l'écho d'yves roger qui est en ligne et je sais qu'on en a discuté ensemble que notre collecte psychiatre qui avait présenté le des médecins au temps du covid sur justement les impacts psychologiques et c'est vrai que le détiqueté on le sait très bien c'est une demande des associations fibromyalgiques aussi d'avoir une infection longue durée qui a toujours été refusé c'est aussi cette possible enroulement autour de la douleur qui est une autre pathologie au sein justement du symptôme des symptômes même si au delà de ça il ya une réelle pathologie c'est toute cette problématique où il faut faire attention aussi parce qu'on peut générer une chronicisation je vais me permettre juste avant de laisser peut-être la parole à l'alexandre léon de lire le cas clinique là de notre collègue florence adam un dossier qui lui posait problème patient de 50 ans sans étécédent notable y en fait une forme symptomatique sans complication mi octobre la phase aiguë était marquée par une dyspnée importante ayant du mal à régresser malgré une saturation normale une auscultation normale des dédimers négatifs ayant nécessité six semaines d'arrêt maladie initialement la réactivation de la dyspnée au moindre effort après deux semaines de reprise de travail nouvel arrêt de travail plus mise en place de la kiné en ambulatoire kiné avec réadaptation à l'effort a pu reprendre le travail mi-décembre mais qu'en temps partiel thérapeutique la reprise de travail à temps complet n'est toujours pas envisageable son état stagne depuis trois mois dyspnée d'efforts et fatigue et l'habilité persistante malgré la kiné toujours en cours la tdm est normal le bilan cardio dont éco coeur est énorme est normal et la biologie est strictement normale le mois dernier j'ai complété donc elle a complété le bilan par un score de nish mehgen mettant en évidence un certain nombre d'hyperventilation alors prescription faite pour réorienter le travail effectué avec le kiné à que puis-je proposer de plus à cette patiente sur le plan thérapeutique et sur le plan administratif je pense qu'on en a parlé un peu mais je pense intéressant peut-être de se servir de ce cas pour lui répondre avant de laisser la période alexandre c'est vrai que on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure c'est alors selon les études les dernières que j'ai vu la dysautonomie qui avait été mise en place proposée au départ n'est pas forcément retenu même si les papiers qui ont essayé de parler de ça en fait ils n'avaient pas serré vraiment les patients nous nous ce dont on parle c'est ceux qui effectivement montent dans les tours très vite quoi soit sur la fréquence cardiaque soit sur la ventilation alors que c'est vraiment totalement inadapté et ça nous on l'a dans d'autres patients en particulier des insuffisants cardiaques comme je disais assez sévère qui alors qu'ils marchent très lentement hyperventile inefficacement en plus bien sûr parce qu'ils ne font que ventiler leurs bronches en réalité ce qui les affole encore plus et puis quand on marche à côté d'eux on arrive en parlant à arriver à les faire réduire donc il ya manifestant un problème et la patiente dont parle notre collègue peut ça pourrait très bien rentrer là dedans après la kiné mais là il faut avoir des kinés spécialisés là dedans nous on a eu des sportifs qui avaient ces syndromes d'hyperventilation et comptait bien amélioré par la kiné et nous par exemple c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire on peut dans les formes mineures arriver à calmer la personne en lui faisant reprendre c'est le cortex qui commande et non plus les centres automatiques mais dans des cas donc voilà proposer autre chose j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure je pense qu'ils avaient les d'accord avec moi la pire des choses c'est d'arrêter toute activité puisque si j'arrête toute activité je ne vais faire qu'aggraver la symptomatologie de toute façon puisque je vais souffler de plus en plus donc il faut à nous de trouver des exercices et c'est là où alexandre va peut-être pouvoir m'aider très individualisé très très faible je peux dire et puis surtout redonner une sécurité à cette personne parce que la patiente elle est dans un cercle vicieux et elle est sûre qu'elle va mourir en d'autres termes et pendant qu'elle les respire comme ça pour peu qu'elle soit entourée de ses amis ou de sa famille qui lui disent mais tu es fou tu te rends compte comment tu respires etc voyez ce que je veux dire donc je pense qu'il y a ces deux travaux qui est de ces deux types de travail peut-être peut-être pour compléter bon faudrait vérifier je sais pas ce qu'elle fait comme travail ben voilà est-ce que c'est un travail physique ou est-ce que c'est un travail pas physique peut-être ça serait intéressant et puis peut-être françois qui va être d'accord je pense elle pourrait elle pourrait l'envoyer à à stéphanie pour authentifier vraiment parce que le je sais que le score de nice me gêne là il n'est pas forcément non plus complètement stéphanie est l'infirmière c'est ça c'est stéphanie guillot la responsable des efr à rennes qui fait des tests qui authentifie ce et puis du coup du coup voilà c'est authentifié reconnu voilà et elle est là des kinés qu'elle connaît à qui elle envoie précisément pour ce type de ce type de ce type de de troubles respire très spécifique très bien notre collègue notre collègue nous a répondu la kiné libérale de ma patiente se sent dépassé par ce cas on sait pas quoi lui proposer pour sa syndrome d'hyperventilation d'où ma question de savoir vers qui l'orienter donc stéphanie guillot et puis éventuellement voilà qui lui démarre les coordonnées d'un kiné et qui authentifiera le trouble de façon plus générale comme le dit Isabelle ça peut intéresser nos collègues qui nous écoutent et Cédric me confirmera peut-être c'est que dans les recommandations il est bien dit que le fait quand il y a une symptomatologie de l'explorer réellement et ne pas simplement dire aux gens mais ça va aller mieux ça va passer etc rassure le patient et lui montre que si par exemple le test des EFR lui explique bah voyez vous ventilez très vite mais vous gonflez vous prenez pas le temps de gonfler vos poumons le patient voit ce qu'elle a ça la rassure vous n'allez pas en mourir vous ne risquez de rien enfin voilà donc c'est plus général même pour le coeur c'est pareil allez voir allez voir le cardiologue si le coeur bat comme un fou c'est pas grave à vous entendre françois on a l'impression effectivement que la prise en charge aussi de posture du médecin face aussi à cette écoute qui est quand même quelle qu'on soit notre spécialité est très très importante parce qu'on voit bien que le phénomène de réassurance est important et peut évidemment dédramatiser et amener aussi à une amélioration essentielle en tout cas nous dans notre cadre ça a été essentiel je vais on va lancer très vite le sondage qui vous avait été promis avant sûrement d'échanger avec alexandre léon et puis je voulais dire qu'on a une collègue de pontivie qui dise bah oui c'est un peu rhénaud renais on s'en excuse effectivement mais elle est très demandeuse aussi de ses fiches pour l'ambulatoire et je pense qu'il ya pourquoi pas un petit travail à faire de façon simple c'est qu'on puisse peut-être collaborer union régionale des médecins libéraux de bretagne et vous même pour peut-être faire des fiches simples pour l'ambulatoire et d'arriver à communiquer à l'ensemble de nos de nos collègues sur le territoire et quelles que soient les spécialités parce que évidemment ça touche de façon très large et j'irais même au delà ça peut toucher nos collègues de l'interpro c'est à dire les infirmiers qui ont aussi en contact avec ces patients là et nos collègues kinés parce qu'on a aussi de nombreux échanges entre les différentes urps et ça peut être extrêmement intéressant donc je pense qu'il ya on reprendra contact et je pense que ça sera je crois qu'il s'appelle myriam de pontivie là on reviendra évidemment vers l'ensemble de nos collègues et ça c'est un sujet intéressant en cours avec l'ARS en pratique un pour essayer de régionaliser complètement ce type de propositions donc on il ya un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par l'ARS pour que justement tous les projets remontent et pour pouvoir avoir des réponses des réponses spécifiques dans chaque dans chaque territoire et pour compléter thierry pour répondre à notre collègue de pontivie j'ai pas eu l'occasion de le dire et c'est pas bien mais à qu'un père il ya il ya le centre de médecine du sport avec l'orge à colo qui connaît très très bien aussi la prise en charge et le réentraînement des covides et donc que c'est des gens qui sont qui ont une très bonne expérience aussi d'ailleurs il faut y participer à ricover mais c'est juste pour dire qu'effectivement tu as raison il ya d'autres il ya des centres dans différents points bretons oui le bout c'est de faire une focale sur cette vraiment pathologie nouvelle ou ses symptômes et et de voir qu'évidemment cela laisse multiplier ce que vient de rappeler cédric sur le les liens avec l'ARS et ce qui a d'ailleurs des appels à projets qui sont en cours alexandre léon peut-être vous voulez nous nous parler partager votre expérience avant que vu que le maître du temps on essaye d'être toujours très rigoureux on va après ensuite clôturer en vous remerciant mais alexandre prenez le temps de nous nous expliquer votre vision un peu de cette prise en charge et vous remercie vous m'entendez oui très bien merci bonjour à tous et à tous effectivement moi j'ai accompagné entre le csbe et puis l'étude ricover environ une centaine de patients atteints de la covi donc je vous rejoins sur tout ce qui était dit tant sur le plan psychologique que sur le plan physique à la louche comme ça c'est vrai que j'ai un petit peu moins de 10% mais on n'est pas loin des 10% donc ça corrobore un peu les chiffres du professeur bonan de patients qui ont vraiment des grosses grosses difficultés et permis ces 10% on va dire j'ai des marathoniens j'ai des militaires des forces spéciales j'ai une ancienne championne enfin une vie championne de France de natation en eau libre donc il y a aussi une grosse part de deuil à faire par rapport vis-à-vis des capacités physiques qu'ils avaient auparavant et celles qu'ils ont aujourd'hui et quand j'évalue leur capacité physique souvent ils sont plus proches des personnes de 70 75 ans que des sportifs de haut niveau donc c'est vrai que c'est très délicat à prendre en charge surtout dans l'accompagnement dans ce que dans ce qu'on peut leur dire et par ailleurs ce que je voulais vous dire également c'est que tous les principes de base de du reconditionnement à l'effort et de nos champs d'intervention en termes d'activité physique se retrouvent vraiment bouleversés parce que tous nos fondamentaux tous nos principes théoriques ne se comment dire ne s'appliquent pas forcément aux patients atteints de la COVID et c'est là où je rejoins le professeur carré et vous tous sur effectivement prendre des pincettes avec ses patients pour justement bien proposer à chacun un programme de reconditionnement à l'effort adapté et parfois à intensité très 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 modérée parce qu'effectivement si je demande à mon patient de faire un peu d'activité physique et que derrière il met trois jours à s'en remettre et qu'il reste trois jours cloué au lit je sais pas si on peut parler de bénéfices à ce niveau là merci beaucoup non t'entends plus Thierry ton micro pardon oui merci encore à tous je pense Cédric Isabelle François Alexandre je pense que c'est très intéressant et très riche ça montre la diversité la complémentarité de nos exercices vis-à-vis des patients et de comment faire on va dire ce tri où évidemment cette meilleure orientation possible et répondre et on l'a vu avec cette trame psychologique de l'abord de nos patients qui nous renvoie aussi un peu dans nos 40 mètres sur l'écoute et justement voilà et on est toujours à l'affût de ça on va essayer de travailler un peu les fiches pour l'ambulatoire Morgane c'est une idée à garder même s'il y a des appels à projet ARS on va au moins transmettre ce powerpoint vu que vous nous l'autorisez et puis alors c'est toujours le même que la même question on fait l'horaire du midi peut-être que d'autres webinaires arriveront dans les mois à venir on y retravaillera sûrement peut-être voir pour le soir on sait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se connectent plutôt facilement le soir mais la chaîne youtube est un vrai atout parce que voilà elle est revue revue et peut-être aussi elle est on la transmet à nos collègues de l'interpro et ça intéresse ces sujets qui sont quand même très très multidisciplinaires et justement non cloisonnés c'est ce qu'on aime bien à l'union régionale c'est aussi ce travail décloisonné merci encore à vous tous merci à tous de vous être inscrits de vos échanges à très bientôt merci au revoir au revoir au revoir merci à